Depuis 2011, le Gabon n'a plus enregistré un seul cas de poliomélite sur son territoire. Une situation qui lui a valu la certification de pays libre de polio par l'Organisation Mondiale de la Santé. A quoi est dû ce succès ? Chaque année, nous arrivons toujours à faire en sorte qu'il y ait l'information qui aille vraiment jusqu'au fin fond. Aller rechercher vraiment les cas loin, loin dans le Gabon pour être sûr que tous les cas ne sont pas les cas de poliomélite. La vaccination reste de loin l'un des moyens les plus efficaces pour arriver à l'éradication de ce virus. Aujourd'hui encore, le Gabon, à travers son programme élargi de vaccination, intensifie les campagnes de vaccination de masse. Et pour le cas de la polio, c'est dès l'accouchement que la lutte commence. L'enfant, normalement, avant de sortir, avant d'aller à la maison, doit recevoir une dose de polio oral en même temps qu'il reçoit le BCG. L'idéal serait ça. Qu'il reçoive également une dose de vaccin polio oral, donc la première dose qui est considérée comme la première dose à quatre semaines. Actuellement, l'Afrique centrale connaît une recrudescence des cas de poliomélite, une situation qui suscite plus de vigilance de la part du Gabon. Nous faisons non seulement la surveillance épidémiologique au niveau des hôpitaux, nous la faisons également au niveau communautaire, donc dans les communautés. Nous faisons également aussi, troisième élément, c'est la surveillance environnementale, c'est-à-dire essayer de voir dans toutes les eaux usées du Gabon, il y a une manière de recueillir pour voir s'il n'y a pas de virus qui circule. L'élimination de la poliomélite sur le territoire gabonin reste un exploit et demeure une preuve qu'en mettant de l'intérêt et des moyens, il est possible de mettre fin à une maladie. Et le cas du paludisme n'est pas une exception car plusieurs pays africains ont déjà éradiqué la maladie selon l'OMS.